... De retour sur le plateau, Fishing TV, et avec mon ami Samir, après les crevettes, on va passer sur une autre dimension. Samir, comme tout le monde le sait, est un fêcheur redoutable, et malgré son strap, parce que j'en parle tous les jours, il a un handicap, mais un gros handicap quand même, et là, il va nous faire un nœud de raccord. Bas de ligne, tresse. Le nœud, comment tu as dit ? Vas-y, dis-moi. Alors, il y a plusieurs nœuds de raccord, il y a des très bons nœuds de raccord. Le nœud qu'on va présenter là, il a l'avantage, en fait, d'être fait très rapidement, c'est-à-dire que quand on est en action de pêche pour qu'il y ait du vent ou qu'on navigue, par exemple, en compétition, on n'a pas le temps de faire les super nœuds qu'on sait faire à la maison quand on prépare son matos à l'avance pour sa partie de pêche. Là, si on casse et qu'on est en compétition, qu'on va d'un poste à un autre, la navigation, c'est souvent difficile. Il faut un nœud simple à réaliser pour gagner le maximum de temps possible et pour optimiser ses chances de faire le plus de poissons possible. Un nœud rapide et costaud en deux mots. C'est un nœud que j'utilise aussi autant quand je passe d'une chasse à l'autre si j'ai eu une casse. Un nœud rapide à faire. Un nœud rapide à faire et très costaud. D'accord. Et là, comme tu as ton strap, il est rapide à faire, ça va être bien. Tu n'as pas besoin de trop tirer. Merci Fred, j'apprécie. Moi aussi, sache-le. Alors, c'est assez simple. On fait une boucle. Alors, on va essayer de voir sur écran. On a un technicien qui vient de gagner un avenot et qui va essayer de faire un gros plan. Voilà. Une boucle. On va faire tout simplement un 8. Alors, je vais passer mon fil deux fois dans la boucle. Tout simplement. Voilà, je le passe deux fois dans la boucle. Je tire. Et là, j'obtiens, je ne sais pas si on le voit, un 8. Il est petit en 8, mais on le voit. Je suis d'accord. On regarde l'écran, est-ce qu'on voit ? J'ai des problèmes de vue. Oui, on voit quand même. Il a fait un petit 8. J'ai fait un petit 8. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et maintenant, tu nous fais un 9. Alors, une fois qu'on a fait le 8, on prend la 13. Et là, ce n'est pas gagné. Allez. Alors, il faut que tu repasses la 13 dans les deux boucles du 8. Celle-là. Et si tu l'avais fait plus gros, ça n'aurait pas été ? Oui, c'est clair. Mais bon. Ah bon ? Je ne sais pas parce que je vois... Ah, le strap. Tu veux, j'ai un peu mal au bras. Et j'y vois pas super bien. Mais normalement, c'est très simple. Alors, tu repasses effectivement ce brin dans les deux boucles du 8. La tresse ? Tout simplement. C'est un nœud qui va normalement très, très vite. Alors, on prend notre temps pour vous le faire voir. Si j'arrive à trouver le trou, voilà, c'est fait. Donc, il a repassé la tresse dans le 8. Voilà. Là, j'ai passé en dessous, en dessus. En dessus et en dessous. Voilà. Pour que la tresse soit dans l'alignement du fluorocarbone. Dans l'alignement, exactement. Après, ce n'est pas très beau, je vais tendre un peu mon fluoron. Voilà. Et on obtient pour l'instant. Alors, la tresse est passée dans le nœud du 8. De haut en bas. Il faudrait le tenir tendu, celui-là, pour qu'on puisse le voir. Je vais t'aider, je suis là aussi pour ça. Alors, une fois qu'on a passé la tresse dans les deux oeuds, on se contente tout simplement de faire une clé. Ah, des clés comme on a marre le bateau, quoi. Deux clés, mais toujours en ayant la bannière tendue. C'est vachement important. Il faut vraiment les tendre, les clés. Je ne les tend pas trop par rapport à mon épaule, mais voilà, le truc, c'est de tendre. Et ça, si tu veux, une fois que tu as fait ton 8, le plus dur, c'est de faire ton 8. Une fois que tu as réalisé ton 8, les clés, tu peux les faire en navigation pendant que le collègue conduit. Voilà, tu te retrouves ta canne posée, tendue, et voilà, je te regarde, et je suis en train de réaliser mon nœud. Oui, ça se doit, parce que tu en fais régulièrement un. Voilà, tu es là. Et là ? Et tu vas voir ce que ça donne après. Non. Là, j'en fais... T'es sérieux ? Quand je suis auto, je vais vraiment faire beaucoup, parce qu'on parle de gros poissons, de poissons de 50, 60, 80 kg, donc il faut quand même que le nœud soit relativement costaud, si tu veux. Voilà l'intérêt de ce nœud, c'est que même sans regarder, on est capable de le faire jetant. Et là, tu peux en faire 10, 12, 15, 20... Voilà. Je vais volontairement en faire beaucoup, là, mais si tu en fais une vingtaine pour pêcher le bar, ça suffit largement, quoi. Oui, une vingtaine, ça suffit, quoi. Il faudrait... Monte-le un peu, je veux qu'on voie, en fait, le résultat à l'arrivée, ce qui va se passer. Là, je fais volontairement, j'en rajoute volontairement, qu'on soit bien d'accord. Ah, mais je suis bien d'accord. Le truc, c'est ça. Je te jure. Alors, hop. Alors là, moi, j'ai l'impression que tu deviens, je ne sais pas, tu travailles dans la couture aussi, des fois. Non, regarde, c'est très simple. Voilà, je te regarde, on peut le faire. C'est l'intérêt... En fait, l'intérêt de celui-là... On ne va pas dormir, là, non plus, Samir. Non, mais je le fais gros volontairement pour qu'on puisse le voir dans la caméra. Sinon, j'ai peur qu'on ne voit pas le... Tu vas voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Regarde maintenant ce qui se passe. C'est tout fin. Non, regarde, tu vois, tu as une tresse qui tourne sur... Oui, qui part en tortillard, oui. Voilà. Et là, ton nœud est fini. Et t'arrêtes là ? Mais il ne faut peut-être pas couper la tresse trop courte. Ça ne change rien. La tresse, tu peux la couper très courte là. Oui. Tu coupes bien... Ça ne glisse pas, ça tient et c'est bon. Vas-y, l'essai. Non, non, je ne vais pas me cisailler les mains. Mais je ne vais pas me cisailler les mains. C'est un nœud très costaud que j'utilise aussi au thon, si tu veux. D'accord. Et l'intérêt, voilà, c'est qu'une fois, la difficulté d'avoir fait ton huit et d'avoir serré, partant de là, voilà, ton nœud... Tire pas, fais-toi pas mal. Ton nœud est incassable. D'accord. Et il passe relativement bien dans les anneaux. Oui, ça, c'est... Alors... C'est pas le nœud que je vais faire à la maison, si ma partie de pêche est préparée, mais c'est par contre le nœud que je vais faire 9 fois sur 10 en action de pêche quand on part d'un poste à un autre. Voilà. Et c'est vraiment... C'est un nœud que j'ai pêché, que j'ai essayé en exotique, notamment sur les carangues et tout, ça ne branche pas. Bon, écoute, moi, là-dessus, félicitations pour ce petit atelier nœud. Bravo. Là-dessus, c'est parfaitement géré. Il faut savoir qu'on remercie quand même les caméramans, là, parce que là, les gros plans, c'est pas simple avec des petits nœuds comme ça. Ah, c'est clair. Et moi, j'aimerais bien remercier, pendant qu'on est là aussi, tous les gens qui sont derrière, c'est-à-dire toute l'équipe pêcheur.com. Il faut savoir que nous sommes en direct sur Internet depuis trois jours et durant toute la durée du salon. Pêcheur.com, partenaire du Grand Pavois Fishing, qui s'est investi totalement dans cette aventure. Aujourd'hui, ils sont là derrière nous. Ils nous présentent. On peut dire bonjour à toute l'équipe du pêcheur.com. Bonjour à vous. Et je vous dis à tout de suite avec un autre atelier. Je vais le conserver pour demain. Merci. Merci.